On est ensemble sur Congo Buzz. Bonsoir à tous. En marche du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert depuis le jeudi 20 juin 2023. Paris, capitale de la République française, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement prennent part à ses assises qui connaît la participation de son chef d'État et des gouvernements venus de tous les continents. Les détails à suivre. Après avoir déposé une plainte contre le président de la Chambre haute du Parlement congolais, les candidats aux élections de décembre prochain ne décolèrent pas Matata Pogno a saisi ce jeudi la Cour constitutionnelle contre le procureur général Jean-Paul Moukolo, l'ancien Premier ministre dit de ne plus avoir confiance en ces derniers dossiers à suivre aussi dans ces journales. Ouvrons ces journales avec cette information à la tête d'une délégation gouvernementale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé représente la RDC au sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Quelle est l'importance de ces sommets ? Écoutez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi pour vous par Naomi Mpira. Je venais d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement qui représente le président de la République à ses grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par les présidents Macron. Il sera question au cours de ses travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'effet militaire banque mondiale. Mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ses travaux. Nous nous positionnons comme pays solution non pas parce que nous voulons le dire mais parce que nous avons de ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité... ...devenir concret parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a non seulement représenté les opportunités qu'offre la RDC en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel plus d'investissements en RDC, notamment dans les secteurs énergétiques. Le projet Inga Images et Commentaires. Sommet pour un nouveau pacte financier à Paris au cours d'une table ronde organisée par la BAD, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé appelle à plus d'investissements en RDC, notamment dans les secteurs énergétiques. On a besoin à côté des investisseurs privés de nous accompagner de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Qui dit énergie, dit eau pour ces populations. Qui dit énergie, dit industrie. Et donc agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minéraux, justement dans la transition énergétique à la fabrication de la batterie. Notons par ailleurs que Asia est une solution cohérente, inclusive et pratiquée pour accélérer la réalisation de l'objectif zéro émission nette. L'objectif de l'Alliance est de mobiliser 10 milliards de dollars auprès des secteurs privés pour financer les infrastructures vertes en Afrique. Ces sommets de Paris qui se tiennent le 20 dé et 23 juin, convoqués par le président Emmanuel Macron, ils s'inscrivent dans un contexte international marqué par les répercussions des multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques, notamment dans les pays les plus vulnérables. Ils poursuit quatre grands objectifs. Redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés, favoriser le développement du secteur privé, dont le pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans le pays émergent et développement, mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. Dans le reste de l'actualité, les sénateurs et opposants, Augustin Matatapogno, n'a visiblement pas apprécié la réaction du président du Sénat, Bati Lukwebo, sur les nouveaux réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle concernant les dossiers du parc agro-industriel de Bukangalounzou. Ces derniers apportent plainte contre Bati Lukwebo, l'accusant d'atteinte aux droits garantis aux particuliers suivants. Le sénateur Augustin Matatapogno a déposé une plainte auprès du procureur général près la Cour des cassations contre le président du Sénat, Modeste Bati, pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. L'ancien premier ministre accuse ainsi le président de la Chambre haute du Parlement réchauffait un réquisitoire du procureur général près la Cour des cassations demandant l'autorisation de ses poursuites dans l'affaire Bukangalounzou. Et pourtant, en avril 2021, la plénière du Sénat s'était déjà prononcée contre ses réquisitoires. Modeste Bati a reçu lundi dans son cabinet le procureur près la Cour des cassations qui demande une nouvelle fois la levée des unanimités du Matatapogno et lui demander de s'appuyer sur sa demande dès 2021. Pendant les vacances parlementaires, le bureau du Sénat est en même temps déstatué sur la levée des unanimités du sénateur, une tâche qui revient à la plénière pendant la session. Pour Matatapogno, les actions des Bati révèlent dès la mauvaise foi de présenter une plainte à la Cour des cassations contre le président du Sénat, Modeste Bati. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait deux ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukoulon Conquecha, se permettent de fouler au pied la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde. Se permettent de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret, les affiches sont partout dans la ville où il est clair, indiqué, le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président Tshisekedi, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue ? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat président de la République et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bati. C'est dans le but de m'illuminer comme candidat et de laisser son candidat. Notons que Matata Pugno est poursuivi dans l'affaire de détournement des fonds destinés au parc agroalimentaire des Bucangalonzo. Tout est parti d'un rapport accablant de l'inspection générale des finances qui avait fait état de la disparition de plus de 180 millions de dollars dans ce projet lancé en 2014. En novembre 2021, alors qu'elle s'était déclarée incompétente pour poursuivre l'ancien premier ministre, la Cour constitutionnelle est revenue sur sa décision donnant ainsi l'effet vert au procureur Jean-Paul Moukolo de poursuivre Matata Pugno. Ce dernier a toujours clamé son innocence, affirmant être victime d'un encharnement parce qu'il aurait refusé d'intégrer Union Sacrée et s'est porté candidat à la prochaine présidentielle. Matata Pugno a saisi ce jeudi la Cour constitutionnelle contre les procureurs généraux Jean-Paul Moukolo Moukolo Koukécha. L'ancien premier ministre dit de ne plus avoir confiance à ces derniers. Écoutez-le. Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Comme je le fais avec le président du Sénat hier, je lui retire toute ma confiance. Les codes pénales et la loi organisant les fonctionnements des institutions judiciaires le permettent. Lorsque vous n'avez plus confiance aux juges et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général Jean-Paul Moukolo n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Et je peux vous en citer quelques-uns. Imaginez-vous que le procureur général Moukolo a demandé au ministre des Finances quitté du Kibonvoul de témoigner contre moi. De dire, voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata, aider nous à le charger. C'est inimaginable, mesdames et messieurs les journalistes, même vous qui êtes ici, si vous allez devant un juge ou devant un procureur général et que dans l'entretemps, ce procureur complote avec ceux qui doivent témoigner, est-ce que vous pouvez accepter d'être jugé par ce juge-là ? Non. Il est jugé parti et ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour. Donc, chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction, de tels actes sont inacceptables. En bref et en image, depuis le début juin de l'année en cours, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Donwemba, et les rapporteurs adjoints de l'organe délibérant font face au retrait des confiances de la part des franges des députés provinciaux bien connus et plus déterminés à les battre. Ils sont accusés de détourner les ressources financières. Nous y reviendrons. Pour finir, en prélude du méga-concert de l'artiste musicien Ferrego, l'a prévu ce samedi 24 juin, les Gaulois sont déterminés à affronter les stades des martyrs, un constat fait par Déborah Wamba. Nous remplirons ces stades, nous chanterons et nous danserons, scandent les Gaulois. Ils sont tous déterminés et prêts pour ces méga-concerts prévus le 24 juin au stade des martyrs. Outre les Gaulois, certains warriors prennent également la résolution de soutenir l'artiste car selon eux, il s'agit du Grand Congo. Pas de place pour la polémique. Nous avons eu un des martyrs, le 4 juin de l'artiste, le 3 juin de l'artiste, il s'agit d'un des martyrs. Nous avons eu une bonne chance, c'est pas vrai. Nous avons eu un martyr, nous avons eu un martyr, nous avons eu un martyr, nous avons eu un martyr. Nous avons eu unbe, il est dans le 6 juin, nous avons eu un dysfonique. Nous avons eu un tsé, nous sommes un petit peu à l'artiste, nous avons eu le travail, pour améliorer le travail, Il s'est dénoté que depuis un temps, le stade des martyrs devient un lié mythique de tous les artistes, question d'affirmer la compétence et le savoir-faire. Pour rappel, après la prestation de Wenge Musica 4x4, la place était à Fali Pupa, héritée au Atanabe, puis fait régola pour ce samedi 24 juin, acquis les prochains tours. Si vous nous avez pris en cours, voici ce que vous pouvez retenir de l'essentiel. Au marge du sommet, pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement prennent part à ses assises qui connaît la participation de son chef d'État et des gouvernements venus de tous les continents. Après avoir déposé une plainte contre le président de la Chambre haute du Parlement congolais, les candidats aux élections de décembre prochain ne décolèrent pas. Matata Founio a saisi ce jeudi la Cour constitutionnelle contre le procureur général Jean-Paul Moukouloun Koukecha. L'ancien ministre dit de ne plus avoir confiance en ces derniers. C'est la fin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501